Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose deux petites expériences très visuelles. Pour les réaliser, il vous faudra deux assiettes creuses, de l'eau, du poivre, du lait, idéalement entier, en tout cas pas totalement écrémé, des colorants alimentaires, des cotons-tiges et du liquide vaisselle. Pour la première expérience, versez un fond d'eau dans une assiette creuse. Ajoutez ensuite du poivre moulu sur toute la surface du liquide, puis armez-vous d'un coton-tige trempé dans du liquide vaisselle. A partir de là, ça va très vite. Plongez le coton-tige dans l'eau au milieu de l'assiette et tout le poivre est repoussé vers les bords. C'est parce que les molécules de savon ont une propriété particulière. Elles possèdent une partie qui a une forte affinité pour l'eau et qu'on qualifie d'hydrophile, mais aussi une partie qui est repoussée par l'eau et qu'on qualifie d'hydrophobe. Du coup, quand on met des molécules de savon en contact avec de l'eau, elles s'étalent à sa surface. La partie hydrophile du savon étant en contact avec l'eau et la partie hydrophobe en contact avec l'air. Le poivre qui était à la surface de l'eau au départ est repoussé par ce savon qui s'étale et se retrouve donc sur les bords de l'assiette. Passons à une deuxième expérience sur le même principe. Versez un fond de lait dans une assiette creuse. Parsemez-le de quelques gouttes de colorant alimentaire et reprenez votre coton-tige plein de liquide vaisselle. Cette fois-ci, trempez le coton-tige directement au milieu des taches de colorant alimentaire ou sur leur bord. Comme le poivre, le colorant alimentaire est repoussé par le liquide vaisselle. Remarque, pour que l'expérience fonctionne, il faut du colorant soluble dans l'eau, mais pas dans le gras. C'est ce qui fait qu'il reste en grosses gouttes à la surface du lait au départ. Car le lait contient à la fois de l'eau et du gras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'observe pas exactement la même chose que dans la première expérience. La partie hydrophobe du savon, qui restait en contact avec l'air dans la première expérience, a aussi une forte affinité pour la partie grasse du lait. Le savon ne s'étale donc pas de la même façon sur le lait que sur l'eau. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada